C'est un beau quartier d'Elzo mais il faut il faut le prendre en considération il faut faut pas le laisser le laisser sombrer je trouve ça inadmissible que ça fait depuis plus de deux ans qu'ils ont pas un supermarché à un moment donné la poste a fermé les banques ont fermé il n'y avait plus rien je me mets à penser pas moi des vieilles personnes tu te rends compte elle n'a pas de moyens de locomotion comment elle fait elle doit prendre le tram pour aller à guichet et aussi voilà une certaine jeunesse qui est un petit peu laissé aussi à la détresse et comme on dit si t'es laissé comme ça à rien faire ben voilà c'est au niveau des conneries que ça se développe moi je vais plus parler par rapport aux filles je trouve qu'elles sont à nouveau effacés aujourd'hui j'ai conscience qu'on change pas des mentalités mais j'essaie quand même d'avoir des temps de discussion avec les ados pour les ouvrir aussi et leur permettre d'avoir une perspective d'avenir et de se questionner et d'oser bousculer justement les traditions tout en les respectant et puis la rénovation bon elle arrive mais ça a mis du temps quoi aujourd'hui tu as des immeubles ça fait 50 ans n'ont pas bougé quoi sont tous pourris quoi puis les gens vivent en vivant encore dedans quoi les modes changent on va dire il ya toujours voilà la danse hip hop au quartier de l'elzo c'est sûr faut dire qu'à l'époque c'était c'était le quartier référence c'est le berceau des cultures urbaines même donc c'est d'ici que tout est parti où tout s'est propager partout dans strasbourg et dans toute la région aujourd'hui voilà la danse hip hop elle s'est émancipée les parties à les rentrer dans les structures dans les institutions et dans les théâtres j'ai aussi eu la chance d'avoir une belle reconnaissance c'est que en avril 2017 la drac m'a proposé de faire partie de la commission danse c'est une première pour une danse hip hop en alsace quoi et du coup ouais pour moi c'est vraiment une fierté et et surtout une marque de reconnaissance mais ça a mis voilà ça a mis plus de 25 ans et encore c'est pas gagné par exemple aujourd'hui notre combat c'est d'avoir un lieu un lieu dédié à la danse hip hop même aux cultures urbaines il est toujours pas acté pourtant nous à strasbourg on était précurseur il ya d'autres villes qui venaient même nous voir nous demander des conseils et aujourd'hui ils ont leur propre lieu on a tellement transmis qu'on se rappelle même plus de certaines têtes parce que des centaines et centaines de jeunes sont passés entre nos mains puis en ville tu marches tombe sur un barbu qui te dire salut locaux se rappelle de moi ah non pas du tout c'est normal quand je les vu il avait même pas de poils avec nous on a trois filles donc il y en a il y en a une voilà qui qui est tombé dedans comme comme obélix de la marmite quoi elle nous a beaucoup suivi en tournée dans les spectacles elle a commencé à prendre un petit peu goût à ça elle s'est d'abord beaucoup tournée vers son père parce que lui il fait beaucoup plus de bboying de travail au sol qu'elle vient de temps en temps s'entraîner avec moi à la maison je la conseille pas mal parce qu'elle s'entraîne beaucoup beaucoup dans sa chambre on continue à se découvrir même après 26 ans grâce à la magie de la danse et à nos parcours respectifs ouais à fond à 100% parce que ça vraiment comme je le redis ça a vraiment permis de nous structurer d'avoir les pieds sur terre de pas être dans les conneries même si on a eu un passage difficile dans l'adolescence etc vu le parcours qu'on avait moi en tant que femme j'ai quand même la chance d'avoir rencontré un homme qui a su m'estimer et me respecter à ma juste valeur du coup on est un couple on est deux personnes et on avance ensemble moi ce qui m'a sauvé réellement de la délinquance de tous les trafics qu'on qui a dans les quartiers etc c'est ouais ma femme et la danse je la je la remercie je remercie dieu de voir voilà rencontrer la danse et ma femme c'est ça m'a sauvé honnêtement vraiment